Eladj Mahmoud Silla a répondu ce mercredi 20 juillet 2022 à la convocation de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. L'ancien opérateur économique, PDG du groupe Futur Lake Holding, devenu homme politique, est en ce moment même dans les locaux de cette Cour anticorruption qui veut l'entendre sous le dossier Air Guinée. Un Boeing 737 qu'il avait acheté avec l'État guinéen il y a 20 ans à 5 millions de dollars. L'ancien homme d'affaires affiche une sérénité et entend laver son honneur. L'acquisition de cet avion, la CRIEF soupçonne le leader de l'Union démocratique de Guinée U2G d'avoir commis des infractions à la loi pénale. L'ouverture de l'information judiciaire concerne des faits de malversation dans la passation des marchés publics, corruption, enrichissement illicite, détournement de derniers publics, recettes de biens et complicités. Mais ceci-là n'est pas le seul à être cité dans ce dossier qui fait les choux gras de la presse. C'est le d'Alan Diallo, à l'époque ministre des transports et des travaux publics, Cheikh Ahmed Kamara, ex-ministre de l'économie et des finances. Au moment des faits, Ibrahima Kamara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'économie et des finances, sont aussi dans le collimateur de la CRIEF. Mamadousila vient de quitter la cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Arrivé à 10 heures dans les locaux de la CRIEF, le leader de l'Union démocratique de Guinée-IDG a été longuement auditionné par les juges de la chambre d'instruction. Mais ceci-là est sorti aux environs de 14h30 avant de s'embarquer à bord de son véhicule de commandement pour rentrer chez lui, en compagnie de son avocat et plusieurs de ses proches. Il a été entendu humblement dans le dossier, Air Guinée a-t-on appris une affaire qui continue de faire jager et dans laquelle il est accusé, entre autres, de détournement de dernier public, corruption et enrichissement illicite. Contacté par nos confrères d'Afrique à Guinée, l'avocat de M. Silla, Maître C. Koukondiano, c'est réservé de tous commentaires. Je ne peux rien vous dire sur ce qui s'est passé, a-t-il dit. Sous-titrage ST' 501